Bonjour tout le monde, là on va voir la représentation d'un vecteur. Eh bien, il faut savoir que tout vecteur dans l'espace à trois dimensions peut être représenté par une combinaison linéaire des trois vecteurs I, J et K. Quand on dit tout, c'est-à-dire tous les vecteurs qui existent de leur monde dans l'espace tridimensionnel. Donc, quand on écrit tout, ce tout, il a son poids. Il a son poids. C'est vraiment tout. Donc, tout vecteur dans l'espace à trois dimensions peut être représenté peut être représenté par une combinaison linéaire et sachez que j'écris par une, une seule, donc une combinaison linéaire des trois vecteurs I, J et K. Donc, on a ici l'unicité, une unicité. Donc, ça, c'est une représentation. Par contre, on peut, bien sûr, utiliser une autre base. Mais pourquoi il est très intéressant d'utiliser les vecteurs I, J et K, utiliser cette base ? Eh bien, tout simplement parce que cette base, elle vérifie la fameuse relation d'orthonormalisation. C'est très simple. Donc, la relation d'orthonormalisation, c'est bien de savoir ce genre de choses dès maintenant. La relation d'orthonormalisation, donc I scalaire J est égal à 0. Ça, ça vient de ce ortho exactement. I scalaire K égale à 0. I et J scalaire K égale à 0 parce que I perpendiculaire à J perpendiculaire à K, donc ça pour ortho. Et pour normalisation, on a I scalaire I égale à 1. I J scalaire J est égal à 1. Et K scalaire K est égal à 1. Après, on va voir qu'on peut résumer cette écriture en une seule écriture très intéressante qui est tout simplement en utilisant le symbole de Kroniker. Donc, on va voir cela après. Ne vous inquiétez pas. Donc, il faut savoir que tous vecteurs voient là en utilisant les trois vecteurs I, J. Pourquoi c'est très intéressant d'utiliser cela ? Eh bien, en toute simplicité, parce que ça facilite les calculs, parce qu'on a cette relation d'orthonormalisation. Par exemple, si je considère un certain vecteur OM, eh bien, je peux l'écrire sous cette forme. Donc, j'ai I, j'ai J et j'ai K. Combinaison linéaire, donc j'ai X plus Y plus Z. Quand on parle de combinaison linéaire, X c'est un scalaire, Y c'est un scalaire, Z c'est un scalaire, et on multiplie I, J, K par ces scalaires-là. Donc, vous pouvez le voir. Eh bien, si on veut faire, si on veut représenter cela, c'est très simple. Si je veux représenter ce vecteur OM, donc j'ai mon axe OX, j'ai mon axe OY, et j'ai mon axe OZ. Il suffit juste de voir votre chambre, si elle a cette forme, cette forme, il suffit juste de voir de ce côté-là, OK ? Ça, c'est votre axe OX, OY et OZ. Vous avez O, vous avez votre vecteur OM. Pour votre point O, il suffit juste de voir de ce côté-là, et pour M, il suffit juste de voir comme ça, et vous pouvez imaginer votre vecteur qui est comme ça. Donc, pour... Pourquoi on a exactement ça ? Eh bien, on peut faire... On peut prendre le point M et faire comme ça, une projection sur notre plan qu'on a. Eh bien, on va obtenir ce petit point M. Donc, imaginez juste que vous faites comme ça, et il tombe. Le point M, il tombe. Et moi, je le prends. J'ai ce vecteur. J'obtiens ce petit vecteur OM et je vais obtenir ici X et ici Y. Si je veux ce OM, sachez que le vecteur Y, il se trouve là. Le vecteur K, il se trouve ici. Non, le vecteur J et le vecteur K, il se trouve là. Si je veux OM, OM, vous voyez comment c'est dirigé. OM. Je pars de O vers M. Pour partir de O vers M, je peux aussi emprunter cette route. Désolé pour le mot, mais pour bien vous expliquer. Je peux emprunter ce chemin. Ce chemin, c'est ce, cette quantité-là qui est X suivant Y plus ce chemin-là qui est cette quantité-là, Y suivant J. Donc, pour OM, pour O petit M, c'est XI plus YJ. Sachant que OM lui-même, c'est O petit M plus M grand M. Pour M grand M, c'est cette partie-là qui est Z suivant K. Donc, finalement, on trouve pour OM XI plus YJ plus ZK. Bon, si vous voulez plus de détails, sachez que quand j'ai donné OM, il faut savoir que j'ai fait une sorte de projection ici telle que cette droite-là, elle est perpendiculaire à cette partie, et cette droite-là, elle est perpendiculaire à cet axe-là. Et j'ai utilisé la relation de Schall pour donner cette expression de OM. Voilà. donc, il faut que j'ajoute ici une chose quand même très importante, c'est que avec X, c'est la projection du vecteur OM sur l'axe OX. Et si je veux la projection du vecteur OM sur l'axe OX, eh bien, je fais OM scalaire le vecteur unitaire de l'axe OX qui est exactement I. Donc, c'est OM scalaire I, Y, c'est OM scalaire J, Z, c'est OM scalaire K. On appelle aussi X, Y et Z les composantes de notre vecteur OM. Et en général, si vous avez par exemple un certain vecteur A, vous avez une composante AX suivant I plus une composante AY suivant J plus une composante AZ suivant K. On peut utiliser une autre notation, à savoir la notation matricielle, pour dire que OM est égal. Donc, on utilise une matrice colonne constituée d'une seule colonne, et là, on écrit nos trois composantes, X, Y et Z. On peut ajouter ici I, J, K, pour dire que ça, c'est la représentation de ce vecteur dans la base cartésienne qui est I, J et K. Donc, ça, c'est une chose. Donc, cette notation, elle est appelée la notation colonne. Donc, on utilise une colonne pour noter notre vecteur. En général, on utilise une colonne. Donc, c'est la notation colonne. En physique classique, on peut utiliser aussi la notation. Qu'est-ce que je dis? On peut utiliser aussi une matrice ligne. Ça, c'est valable en physique classique. Par contre, attention, en mécanique quantique on distingue entre la notation ligne et la notation colonne. Attention! En mécanique quantique, on distingue ça, c'est très fondamental en mécanique quantique. C'est-à-dire que vous avez d'abord un vecteur qui peut être représenté un vecteur en un espace à n dimensions qui est un vecteur fou. N dimensions, imaginez cela qu'on appelle, donc on a les quêtes et on a les bras. Donc, un quête, il est représenté par un vecteur colonne et un bras, il est représenté par un vecteur ligne. Donc ça, en mécanique quantique. Mais, pour sortir d'une grande porte, en physique classique, utilisez une matrice colonne pour sortir d'une grande porte. Donc après, on va voir norme d'un vecteur. Norme d'un vecteur OM, par exemple. OK.